salut les pilotes bonsoir à tous bonsoir pascal bonsoir timo bonsoir alors pascal j'ai la chance aujourd'hui de t'avoir à mes côtés pascal tu as été pilote dans l'armée de l'air pilote de chasse sur mirage f1 tu as été aussi instructeur sur alpha jet à l'école de pilotes de chasse à tour et aussi à l'école de transformation opérationnelle à cazaux tu étais aussi instructeur dans l'armée de l'air toujours sur tucano dans l'école de base donc tu as vraiment une grosse expérience d'instructeur dans l'armée de l'air où on apprend le vol en patrouille serré mais tu as aussi été instructeur en aéro club oui alors effectivement j'ai fait de l'aéro club à l'issue de mon épisode militaire j'ai volé pour rien cacher à l'aéro club rossi le valois et hier où il y avait une petite cellule qui pratiquait le vol en patrouille et on faisait ça sur avion dr 400 éco flyer donc les avions en moteur diesel et on a pratiqué ça aussi sur d'autres types d'avions le lionceau et le da40 et on verra au cours du briefing effectivement en fonction des aéroponefs c'est pas toujours évident on verra pourquoi et donc moi ça me fait plaisir que tu sois là pascal parce que ça faisait longtemps que je voulais que ce thème soit abordé mais je voulais que ce soit abordé vraiment par quelqu'un qui qui fasse partie de ces experts vous êtes quelques-uns avoir pratiqué la patrouille serré dans l'armée de l'air et aussi en aéro club et puis tu as aussi écrit ce livre apprentissage du vol en patrouille qui est disponible aux éditions c'est pas du s il s'adapte vraiment enfin tu nous fais part de ton expérience militaire mais tu t'es adapté pour les pilotes de privés pour les gens qui font de l'aéro club de l'aviation légère alors il est très complet mais le cours que tu nous donnes ce soir c'est des extraits de ce livre là tu vas nous faire partager ton expérience et bien si tu veux pascal je te donne la parole tu peux lancer ton partage d'écran oui ok merci j'en profite pendant que pascal lance son partage d'écran n'hésitez pas à poser les questions sur le chat je les note et puis je les poserai à pascal au fur et à mesure du cours pour l'interrompre au meilleur moment et garder une dynamique entre nous oui oui alors thibault comme tu disais effectivement on vous échapperez pas déjà on jouera tous nous échapperez pas au powerpoint et je peux pas tout dire parce que c'est assez volu on l'abordera à la fin s'il le faut mais la patrouille ça comprend plusieurs types d'exercices là on n'en abordera que trois donc au menu de ce soir on va voir déjà dans un premier temps quelque chose qui me tient à coeur c'est à dire dans quel cadre on pratique le vol en patrouille dans un deuxième temps on verra quelque chose qui est plus visuel c'est la technique de pilotage du vol en patrouille avec le virage en vol en patrouille et les changements d'aile en patrouille et pour finir je vous montrerai un ou deux scénarios catastrophes qu'il faut éviter à tout prix voilà alors cette première partie de le qui concerne le cadre réglementaire n'est pas très visuel mais vous allez comprendre qu'effectivement il existe certaines choses au niveau règlement il n'y a pas grand chose et il faut comprendre un petit peu comment on se situe quand on veut pratiquer le vol en patrouille donc merci pour l'aéro club rennes îles et vilaines pour la photo donc tout d'abord pourquoi faire du vol patrouille dans le cadre du vol de loisirs et bien bien sûr c'est pour augmenter l'attrait du vol c'est purement du plaisir ça n'est pas comme chez les militaires où le vol en patrouille a un réel intérêt on a tendance à dire que ça augmente le champ de possibilités pour les pilotes après le brevet donc c'est un excellent complément en plus du vol montagne en plus du vol de nuit en plus du vol ifr en plus des navigations sur terrain extérieur et bien beaucoup d'aéro club pratique le vol en patrouille et c'est très intéressant bien sûr c'est utile pour faire des photos en vol sans présenter de danger pour l'un ni pour l'un ni pour l'autre et puis les aéro club qui pratique le vol en patrouille font des fois de temps en temps une petite journée porte ouverte ou un meeting aérien ayant à coeur de présenter un petit défilé à 2 à 3 voire à 4 avions par exemple chaque année à l'aéro club pour aussi le valois il y avait ce qu'on appelait la pistrouille qui est un mélange de mots entre patrouille et soupe aux pistous donc ça donnait la pistouille donc c'était un petit défilé à quatre avions très sympa et puis à l'issue tout le monde se réunissait pour faire pour manger la soupe aux pistous excellent bon allez on va attaquer tout de suite par le rébarbatif donc le contexte réglementaire qui n'ont pas encadre l'activité vous allez voir que c'est une activité qui n'est pas encadrée mais ce contexte réglementaire concerne plus particulièrement la circulation aérienne donc là le journal officiel date de 82 il a été modifié en 92 j'ai regardé les modifications de 92 ça concerne que quelques changements de petits mots là dessus mais rien de fondamental simplement en quelques mots je vais pas ouvert lire ça c'est absolument affreux mais ça signifie que tout le monde doit être en écoute permanente tous les équipiers de mettre en écoute permanente de la fréquence principale en vol contrôlé et que seul le leader parle à la radio avec le contrôleur ça dit aussi que la distance maximale parce qu'il ya une notion de distance maximale quand vous dépassez en espace aérien contrôlé vous devez respecter une certaine distance maximale et un étagement maximal de manière à pas être en désordre complet et à l'époque sur cette circulaire sur cet arrêté pardon la distance maximale c'était un nautique et sans pied maximum de distance ça précise aussi que seul le transpondeur seul le leader pardon mais le transpondeur les hôtes prépare la fréquence et le garde sur attente alors pourquoi pour éviter que la proximité des aéronefs avec tout le monde avec le transpondeur sur on ça fasse un mélange de pistes et on n'y voit plus rien je continue avec le contexte réglementaire cette fois ci on se rapproche un petit peu au niveau du timing puisqu'il s'agit de quelque chose qui date de 2014 le sera qui a son chapitre 31 35 il est en entier là sur la la le powerpoint qui parle du vol en formation et qui dit que il faut bien sûr un briefing préalable à la phrase et les aéronefs ne voient l'information qu'après un temps préalable entre les pilotes commandant de bord donc ça veut dire briefing préalable donc pas d'improvisation l'un des pilotes est désigné comme commande bord et chose surprenante dans ce règlement ça passe inaperçu mais tout en bas vous verrez que la distance maximale de séparation entre les équipiers quand vous êtes en espace aérien contrôlé c'est passé à 1 km et non plus un nautique donc 0,5 nautique et c'est toujours 30 m d'étagements donc que ce soit 30 m d'étagements positif ou 30 m d'étagements en négatif voilà donc il ne faut pas se balader en vrac mais il faut rester dans ce camembert qui fait un kilomètre maximum de distance voilà ce que ça précise donc comprenez bien qu'il s'agit d'un règlement plutôt à caractère circulation aérienne le rca précise je vais pas lire en entier un petit chapitre qui dit les aéronefs en formation sont dispensés de respecter la séparation minimale par rapport aux autres aéronefs de la même formation je sais pas si vous avez compris cette phrase ça veut dire tout simplement quand vous êtes en patrouille serré vous êtes dispensé de des règles de séparation d'un aéronef normal ça va sans dire mais ça va mieux quand on l'écrit donc autrement dit vous pouvez être proche d'un autre avion de la patrouille c'est ça que ça dit dans ce règlement il fallait le dire un autre endroit où on parle un petit peu de vol en patrouille c'est l'arrêté du 96 qui est relatif aux manifestations aériennes ça vous concerne pas tellement ça parle des distances minimales par rapport au public du fait qu'il faut être en route parallèle par rapport au public et respecter une odeur mal de je crois que c'est 30 mètres il me semble alors ça tombe bien parce que tu as fait un peu le battu en parler juste là il ya maxence qui posait une question là tu as fait le point un peu toute la réglementation il demandait est ce qu'il existe une qualification donc j'imagine dans sa question une qualification officielle pour le vol en patrouille alors non je vais y venir il peut il ne peut rien y avoir d'officiel étant donné qu'il s'agit pas il s'agit d'une activité qui n'est pas reconnue ni par la dg ac ni par la ffa donc il n'y a rien d'officiel tout ce que vous aurez c'est une plus-value d'expérience qui est reconnu au niveau d'un aéro club c'est tout donc il n'y a pas de diplôme qualifiant que ce soit pour les instructeurs ou que ce soit pour les pratiquants c'est la définition d'une activité non reconnue mais je vais venir là tout de suite un voilà on a anticipé ce slide voilà ce que dit ce slide ça dit qu'en fait le vol en patrouille est une activité non reconnue par la dg ac la ffa je précise tout de suite non reconnu ça ne veut pas dire interdit entendons nous bien ça veut dire qu' il n'y a rien prévu pour encadrer cette activité c'est aussi simple que ça exemple un autre exemple d'activité qui n'est pas reconnu c'est le base jump le base jump aucune fédération ne veut encadrer cette activité donc ça veut dire que les gens font un peu ce qu'ils veulent sauf que là on est des gens intelligents en aéro club et on encadre un peu au niveau de l'aéro club la pratique du vol en patrouille voilà ce qui se passe alors c'est vrai qu'on est tenté de parler de qu'est ce qui se passe alors s'il ya un accident ben le bea va se déplacer et il cherchera à connaître la responsabilité du pilote par rapport aux règles de l'air je vais pas m'étendre plus là dessus je peux vous dire qu'il ya quelque chose qui est très intéressant chez nous actuellement vol patrouille qui est beaucoup pratiqué en aéro club c'est qu'on a la chance qu'il ya eu aucun accident je dis bien aucun accident impliquant un vol patrouille hors meeting je dis bien c'est à dire de vol patrouille entre nous au sein d'un aéro club donc c'est intéressant il faut que ça perdure de manière à ce que finalement on crée pas un précédent et que les règles finissent par se durcir donc pour vu que ça dure que ça reste comme ça il n'est pas inintéressant de se renseigner savoir ce que pense l'assurance de fédé en ce qui concerne les éventuels remboursements de dommages et dommages à autrui et dommages sur soi je vais pas m'attendre là dessus je me contente simplement de mettre trois points d'interrogation si quelqu'un une information précise c'est à dire autre que la simple lecture que j'ai déjà fait des règles internes de l'assurance je suis preneur de l'info mais je peux vous dire qu'ils sont pas faciles à joindre quoi voilà en tout cas ce qui est intéressant d'un savoir c'est que les aéro club il faut se renseigner savoir si l'aéro club dans lequel vous avez l'intention de pratiquer le vol en patrouille soit refuse délibérément et ils peuvent ils peuvent le dire je connais des aéro club qui ne veulent pas voir pratiquer le vol en patrouille d'autres aéro club le tolèrent et d'autres beaucoup d'aéro club l'encadre encadré ça veut dire que ils ont créé une mini cellule à l'intérieur composé de trois quatre instructeurs anciens moniteurs militaires et ils font une pratique de vol à voile avec un petit programme je reviendrai un petit peu après sur la notion de de recommandations et de ce que ça peut être qu'une activité à mon encadré quoi en tout cas si l'aéro club souhaite pratiquer le vol en patrouille en général et j'ai été regardé sur pas mal de règlement interne à l'aéro club il le mentionne s'il le refuse parfois c'est mentionné clairement le aucun vol patrouille autorisé ou alors vol patrouille autorisé sous telle 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 condition donc il faut se renseigner le mieux c'est tout simplement de poser la question au président de l'aéro club ou alors éventuellement par l'intermédiaire du chef pilote alors vous en tout d pour ceux qui ont pratiqué vous avez remarqué que l'activité vol patrouille donc l'apprentissage du vol patrouille en aéro club je dis bien est encadré par généralement des anciens pilotes militaires qu'il soit et fille ou non dans tous les cas les responsabilités incombent à celui qui a signé le carnet de bord de l'avion que l'on considère comme étant le commandant de bord donc le gars qui est assis à côté de vous peut très bien être quelqu'un qui n'est pas et fille encore une fois il faut pas faire l'amalgame entre un et fille qui a vocation à vous former pour l'apprentissage au pilotage et un instructeur ancien militaire qui n'est peut-être pas nécessairement un an et fille et qui a une compétence qui est reconnue par le président de l'aéro club et qui est comme on dit ok lui il est apte à faire de la pédagogie dans le volant patrouille j'espère que cette notion est assez clair si vous voulez je répondrai aux questions alors concernant la ffa le seul endroit où on voit apparaître le terme vol en patrouille c'est une petite fiche qui est apparu en août 2016 et qui concerne les vols découvertes où il est clairement stipulé que les vols en patrouille sont interdits voilà c'est tout ce que j'ai trouvé concernant la ffa je vais t'arrêter alors il ya d'autres questions parce que je sais que tu y répondra plus tard plus tard il ya une question de c'était explain qui demandait est-ce qu'on peut faire du vol en patrouille qu'un ppl mais t'en parlera plus tard justement sur les minima éventuels par contre il ya armand qui pose une question intéressante qui dit quand nous sommes plusieurs planeurs à tourner en spirale dans une pompe est-ce qu'on considère que c'est du vol en patrouille j'ai une petite idée sur la réponse comment tu es bon alors bien évidemment c'est pas du vol en patrouille ce qu'on considère comme du vol en patrouille c'est que ça a fait l'objet d'un briefing préalable on a défini la position des uns et des autres on a défini des timings on a défini des trajectoires on a défini des vitesses on a défini des hauteurs le fait de se retrouver dans une même pompe ou sous un même nuage ou à proximité d'un même relief en train d'être très proche les uns des autres ça n'est pas du vol patrouille même s'il vous arrive d'être je dirais en route parallèle avec un avion donc faites bien le distinguo être proche d'un avion ou être en route parallèle avec un avion ça n'est pas nécessairement ou ça n'est pas faire du vol en patrouille merci pascal je pense que ça répond à la question d'armes voilà on reviendra sur l'autre question si tu veux bon en tout cas dans les aéro club pour étant en l'absence de règles et de règles de sécurité comme il peut y avoir dans les armées dans l'armée de l'air notamment eh bien les présidents de clubs par le biais des chefs pilotes et la petite cellule le petit noyau de d'instruction au vol patrouille peut émettre des recommandations générales en général et les écrivent alors s'il est écrit par exemple eh bien la partie qui est autorisée par le président de l'aéro club c'est important de savoir ça ne prenez pas deux avions pour aller improviser du vol du vol patrouille alors que vous allez découvrir par la suite que les avions vous avez pris sont des avions fragiles pas du tout fait pour ça quoi donc il est important de se renseigner auprès du président et auprès du chef pilote autre exemple de recommandation générale qui peut y avoir émise par la petite cellule d'aéro club je dis bien des exemples parce que chaque aéro club pratiquant le vol patrouille fait un peu sa sauce ben oui ça répond un peu la question qui était posée tout à l'heure en général à 99% des fois il faut que le candidat soit déjà breveté ppl c'est un minimum qui garantit un certain savoir faire de pilotage et voir même il peut y avoir des exigences de d'expérience avec x heures d'expérience exemple 200 heures de vol mini et il peut y avoir aussi une petite condition supplémentaire 50 heures de vol sur le dr 400 à utiliser ou le ou l'avion utilisé voilà donc il peut y avoir des petites contraintes comme celle là pour pratiquer le vol en patrouille de manière encadrée j'insiste au niveau des recommandations il peut y avoir aussi la nécessité l'exigence par le président du club de la présence à bord systématique d'un instructeur habilité à la formation patrouille j'en ai parlé tout à l'heure généralement c'est un ancien militaire certains aéro club acceptent qu'il y ait des solos vol patrouille d'autres ne l'acceptent pas et voudront dans tous les cas quelle que soit l'expérience du gars qu'il y ait un instructeur à l'intérieur de l'avion une recommandation que j'ai trouvé intéressante effectivement et je pensais pas que ça nécessité d'être dit mais voilà c'est dit on ne cumule pas deux types de vols en un seul je m'explique si vous partez faire du vol en patrouille eh bien vous n'en profitez pas pour dire ah bah tiens écoute ce vol là qu'on va faire ensemble ça va compter comme relâcher machine parce que j'ai passé les 90 jours non quand vous faites du vol en patrouille vous faites du vol en patrouille le relâcher machine c'est autre chose on mélange pas les deux coins certains aéro club ont fabriqué un petit programme des vols qui est adapté au niveau des pratiquants alors quand je dis adapter c'est à dire qu'au début tout le monde commence par l'érudiement du vol en patrouille serré et après il ya moyen de faire un petit peu poursuite un petit peu de fmo un petit peu de virage relatif voilà tout ça ce sont des exercices qui sont d'un niveau au dessus donc il ya un programme des vols et qui dit programme des vols dit suivi de l'élève et ça c'est particulièrement intéressant tous ne le font pas certains aéro club le fond moi en tout cas c'est ce que j'ai préconisé de faire dans mon bouquin il ya christophe justement qui demandait en combien de temps est ce qu'on peut être formé au vol en patrouille si jamais il ya un lâcher qui existe quel est le volume d'heures à peu près alors ça c'est beaucoup plus dur à définir qu'un volume d'heures pour l'apprentissage du pilotage je serais tenté de dire que ses fonctions de l'individu ses fonctions d'assiduité on revient exactement aux mêmes fondamentaux si vous voulez régulièrement que l'aéro club fait du vol patrouille une deux fois par semaine et que vous êtes j'irai un pilier d'aéro club je serais tenté de dire qu'en cinq ou dix vols patrouille vous êtes lâché ça j'attire votre attention sur le fait que le lâcher n'est pas nécessairement très intéressant ce qui compte c'est de voir le plus d'exercices possibles et de pratiquer de le plus de vols patrouille possible avec des leaders voilà mais je ne peux pas répondre à cette question honnêtement parce que ça dépend vraiment de l'assiduité du volume d'heures de ce que considère très peu d'aéro club ont envie de justement de faire des lâchers de crainte qu'il y ait un petit bug quoi voilà hélas je continue avec les recommandations est donné que c'est une activité non encadrée et qu'il n'y a rien qui gère la sécurité entre avions et bien donc les aéro clubs pondent aussi des petites recommandations de sécurité je vais pas commencer par celle là je vais commencer par une qui est de bon sens vous savez que dans le programme un petit peu des gens qui ont plus de compétences en vol patrouille il y a le décollage patrouille serrée et l'atterrissage patrouille serrée c'est quelque chose qui est très bien très intéressant à faire seulement il y a des recommandations de vent maximale qu'on copie un petit peu sur les militaires on limite cet exercice à 10 nœuds de vent travers le chef pilote ou le leader de la patrouille peut très bien exiger et que le ciel ce jour là il pas de turbulences parce que ça met en danger les avions et ça présente une difficulté pour voler en patrouille il peut très bien exiger aussi un plafond minimal une visibilité minimale ça c'est charge à chaque leader de patrouille de mettre des recommandations supplémentaires de sécurité qui sont écrites nulle part pour info donc c'est vraiment interne c'est pour ça que je parle de recommandations bien sûr vous verrez partout que c'est pour ça qu'on parle de vol patrouille c'est qu'on fait un briefing avant de partir en vol de manière à ce que chacun sache équipier comme leader un vol grosso modo il faut comprendre qu'on part pour 40 45 minutes et que le gars qui décolle devant reste pendant 20 25 minutes devant et ensuite en l'air on permute c'est à dire celui qui était numéro 2 passe leader et le retour se fait en sens inverse dans l'ordre 21 voilà donc ça veut dire que chacun travaille un petit peu et donc il est important d'avoir brie fait ça au sol avant de partir ça dure en général entre 20 et 30 minutes le briefing chacun sait ce qu'il a à faire chacun connaît les fréquences chacun connaît les hauteurs de vols chacun connaît les vitesses pour rassembler c'est ça l'intérêt d'un briefing donc l'intérêt du briefing c'est d'éviter l'improvisation par les radios chacun fait un petit peu sa soupe en fonction des aéronefs la difficulté c'est quand on a un avion qui ne possède qu'un poste radio et qu'hélas on est en zone contrôlée je dirais que c'est la pire des situations parce que là les équipiers peuvent pas parler je vous rappelle que sur un terrain contrôlé tout le monde raconte pas sa vie donc seul le leader parle donc dans un espace air contrôlé au minimum il faut deux deux postes radions avec deux fréquences différentes le leader étant en veille et en émission avec la le terrain et les autres étant sur une autre fréquence qui est pour le dialogue inter patrouille le transpondeur je l'ai déjà dit c'est un seul avion qui l'utilise durant tout le vol patrouille les autres prépare la fréquence du transpondeur mais le laisse sur stand by chose intéressante qui est précisé aussi et ça fait partie de la sécurité tous les équipiers ont un rôle concernant la surveillance du ciel et se doivent d'annoncer les trafics alors les trafics s'annoncent forme d'un code horaire un avion loin plus haut dangereux non dangereux c'est la manière avec laquelle on annonce un bien sûr plus un code horaire ce qui permet aux leaders de regarder de positionner son regard en direction du trafic annoncé et éventuellement notamment une manoeuvre pour éviter le trafic dans les recommandations de sécurité il peut y avoir aussi des secteurs de travail définis avec une altitude minimale imposée un carré par exemple quelque part qui est situé loin des villages à une hauteur mettons de 2 3 4 mille pieds minimum pour éviter les nuisances sonores c'est très important les nuisances sonores je vais vous expliquer un truc c'est que quand vous êtes à deux avions en évolution patrouille serrée et ben les le bruit total fait plus de bruit que deux fois un avion alors de quoi ça vient cette affaire ça vient du fait que les hélices ne tournent pas la même vitesse il ya un espèce de brassage aérodynamique il ya des interférences et ça donne une nuisance qui est extrêmement gênante donc il est important pour les leaders de patrouille de ne pas stagner au même endroit quand on fait des évolutions de patrouille serrée de manière à pas s'entendre se faire appeler au téléphone une fois qu'on est rentré à la maison et de foutre en l'air toute l'activité c'est un gros problème il ya alors tu es arrivé à la fin de la salle il y avait une question il ya eu un petit peu débat il y avait oui c'était eric qui demandait ce qu'on autorisé à faire un décollage patrouille t'en parlais tout à l'heure sur un terrain civil oui complètement les règlements sont prévus à cet effet c'est à dire que idéalement il faut pas l'improviser il faut être très clair dès le roulage éventuellement si vous n'avez pas eu le temps de téléphoner au contrôleur dites le dès le roulage que vous êtes en patrouille que vous roulez en patrouille que vous allez décoller en patrouille et éventuellement toujours sur la fréquence de roulage pour être le moins nuisible possible pour les autres préciser si vous allez décoller en patrouille serré ou si vous allez effectuer un décollage mettons à 7 secondes et un rassemblement un peu plus loin sur un point de repère comme un lac idéalement je vous dis il est préférable de briefer au téléphone de manière à ce que le contrôleur s'il n'a pas l'habitude de voir ça avec des petits avions il soit pas surpris mais c'est parfaitement prévu dans les règlements de circulation aérienne que je vous ai montré tout à l'heure quoi ok merci pascal on a on a perdu un peu de temps là avec toutes les questions je te laisse non 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 on perd pas de temps allez j'avance t'inquiète pas alors le vol patrouille est il dangereux de réponse oui et non c'est souvent une question qui est posée ça alors oui tout d'abord alors pourquoi parce que en fait là je vais faire un peu bondir les avions d'aéroclub ne sont pas faits pour ça alors qu'est ce que je vais dire par là c'est que les petits avions et notamment je prends l'exemple d'un da 40 qui sont des avions qui sont très économes en consommation carburant pour la simple et bonne raison que ce sont des avions qui sont très fins et s'ils sont très fins ça veut dire qu'ils ont une réponse qui est très temporisée au niveau de la réaction à la manette des gaz ce sont des avions qui freinent peu donc il ya une énorme inertie sur la trajectoire les changements de trajectoire ne sont pas évidents donc ça veut dire que quand vous êtes en patrouille serrée que vous devez évoluer dans un espace qui est au maximum d'un mètre carré vous comprenez bien qu'avec des avions dont la réaction à la manette des gaz est assez faible et surtout sans aérofrein et sans possibilité de freiner vous comprenez que ça peut poser souci c'est un petit peu ça que je veux dire donc le dr 400 se prête très bien au volant patrouille tous les avions se prête très bien ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit le volant patrouille est largement faisable avec tous les avions d'aéroclub et j'ajoute même s'il y en a avec des ulm aussi il n'y a pas de souci mais encore une fois ce sont des avions qui sont pas faits pour ça donc faut avoir conscience que quand on est en patrouille serrée et bien les modifications trajectoires et les réactions aux commandes de vol ne permettent pas de se sortir d'un certain domaine de vol d'où l'intérêt d'avoir un moniteur à bord c'est un savoir-faire qui est exigeant vous verrez que les moniteurs vous parleront des notions relatifs qu'est ce que le relatif c'est la capacité à percevoir les tout petits mouvements de l'avion du leader de l'autre avion que ce soit des mouvements de rapprochement des mouvements de défilement les yeux au départ ne sont pas éduqués et les perçoivent très tardivement plus vous volerez en patrouille et plus vous aurez l'habitude de voir ces petits mouvements ça exige aussi un pilotage précis plus particulièrement quand l'avion est fin et répond très mal les corrections doivent être fines et donc pourquoi c'est exigeant parce qu'en fait vous avez une concentration intense et je peux vous dire pour l'avoir pratiqué en aéro club avec des gens qui sont pas du tout du milieu au bout de 20 minutes le gars il est rincé les joues sont rouges et carlades peut vous dire que c'est très intense il ya beaucoup de pièges j'en parle dans mon bouquin un des pièges et des solutions pour les éviter d'où l'intérêt du moniteur pour apprendre à anticiper tous les pièges c'est comme le vol monterne il ya des pièges il faut les connaître ben on vole pas trop il faut les connaître pour les éviter bien évidemment on évite l'improvisation grâce au briefing on sait qui fait quoi qui tient la trajectoire comment on la tient quelles sont les vitesses qu'elles sont les hauteurs on ne bouge pas quand on rassemble quelqu'un les leaders le savent ça on ne fait pas du n'importe quoi et j'insiste sur le fait et je m'entendrai une slide à la fin sur le fait que les rassemblements improvisés en vol je dis bien improvisés c'est à dire sur un copain qu'on veut prendre en photo sont hautement accidentogènes et j'insiste encore sur le fait que l'absence de briefing de méthode de rigueur augmente le risque d'abord d'argent vol je passe rapidement à la slide donc là je répondais s dangereux c'était oui maintenant je vous dirai que la réponse c'est non parce que tout simplement c'est un savoir-faire qui s'apprend progressivement grâce à un truc un instructeur et grâce aux méthodes qui ont été apprises dans le cadre militaire les savoir-faire est basé sur un accompagnement par des anciens expérimentés j'insiste encore une fois sur la notion de d'instructeur à bord l'expérience que vous allez acquérir minimise les risques c'est pour ça que quelqu'un qui se jette pour la première fois à vouloir rassembler et se coller dans l'aile d'un autre je peux vous dire il court au gag à coin donc ne pas improviser un rassemblement en l'air sans préparation voilà thibault donc je suis arrivé au terme de la première partie qui était pas très visuelle maintenant on va passer avec les jolis dessins on va parler de vol en patrouille donc merci à l'aéroclub d'orléans pour cette jolie photo c'est sympa il y avait une petite question je sais pas si tu verras si tu veux la glisser dans ton cours il y a eric qui demandait quelle était la différence ou éventuellement les dangers de voler elle basse ou plutôt elle haute parce qu'en aéroclub on a ses avions qui ont ses particularités différentes est ce qu'il y avait un avion qui était plus adapté que l'autre non non je personnellement j'en vois pas ce qui peut être un peu pénalisant au départ encore une fois les anciens qui pratiquent peuvent se mettre à hausser les épaules mais ce qui est gênant un petit peu au départ c'est quand on mixte les avions c'est à dire quand on prend un dr 400 120 chevaux et qu'on a à faire un autre avion qui est 180 chevaux c'est un petit peu déroutant parce que pour aider l'équipier on lui annonce le rpm de base et à partir de ce réglage moteur il fait ses petites corrections donc on essaye d'avoir des avions identiques que ce soit au niveau de la morphologie ou que ce soit au niveau de la puissance après si on peut pas faire on peut pas faire tant pis mais il n'y a pas de danger il n'y a pas d'interdiction voilà idéalement il vaut mieux privilégier des avions identiques ok merci pour ta réponse alors on va voir un petit peu les repères de position vol patrouille ceux qui connaissent déjà vont être un peu déçus avant de commencer à me lancer dans les dans les règles enfin dans les dans les repères j'insiste sur le fait que chaque instructeur donne ses propres petits repères il faut pas prendre ça comme argent comptant monsieur beriot a expliqué que le repère c'était ça et point barre non c'est pas ça du tout je donne un ordre d'idée de la nécessité d'avoir un repère qui concerne l'étagement le retrait et l'écartement donc c'est la règle d'or toujours dans cet ordre là vous entendrez parler d'étagement retrait écartement parce que c'est ainsi qu'on rejoint un avion on corrige d'abord l'étagement ensuite on corrige le retrait qui est en fait un le retrait c'est cette façon de se rapprocher et ensuite on corrige l'écartement 1 toujours dans cet ordre je sais pas si on voit bien à l'écran parce qu'on a les titres c'est très clair en cette opération donc l'étagement et ben on respecte en patrouille serrée toujours un étagement légèrement négatif alors si je devais donner une valeur pardon je serais tenté de dire que c'est de l'ordre d'un mètre à mètre cinquante deux mètres à vrai dire je me suis jamais tellement inquiété de savoir quelle valeur ça pouvait prendre en tout cas au niveau du repère visuel sur un avion normal on voit plus d'un trado que des strados alors vous allez me dire sur un avion à l haute et ben l'instructeur vous donnera d'autres paire c'est aussi simple que ça coin là je parle uniquement du dr400 le retrait donc c'est ce que je vous expliquais c'est la distance à laquelle se retrouvent les bords d'attaque des ailes donc c'est quelque chose qui est dans le sens longitudinal un bon retrait se mesure par le fait que vous êtes sous un angle de 45 degrés par rapport à l'autre avion l'écartement il est évident que les saumons d'ailes doivent être écartés je serais tenté de dire là aussi d'une valeur d'un mètre à mètre cinquante j'en sais rien en fait d'une certaine valeur en tout cas ce qu'il faut éviter dans tous les cas c'est que le saumon d'ailes de l'équipier soit à l'intérieur de l'aile du leader dans ce cas là on dit que vous êtes encastré et c'est pas ça qu'il faut faire alors vous voyez un petit peu les repères de ps proche donc la petite silhouette là je sais pas si elle est bien visible à l'écran enfin bon ça donne un ordre d'idées d'abord tout d'abord le retrait le l'écartement pardon là c'est l'écartement il s'agit dans le repère de ps proche d'aligner la casserole du de l'hélice avec le milieu de l'aileron donc vu du pilote équipier ça donne déjà donc ce repère le retrait dans le mesure avec quelque chose qui est le plus loin possible du premier repère c'est à dire là on se réfère généralement au plan fixe donc on dira que le bout l'extrémité du saumon du plan fixe est situé au milieu du plan vertical encore une fois je vous dis ne retenez pas ça à la lettre les instructeurs vous montreront coin et quelque chose qui est très intéressant à examiner surtout sur cet avion c'est la distance qu'il ya entre les un cache de roue qu'on appelle les babouches si l'écartement et le retrait ne sont pas bons vous verrez ça donnera pas du tout cette configuration que vous voyez ici j'ai pas parlé de l'étagement l'étagement sur mon schéma sur la figure de droite et limite limite ça gagne à être un tout petit peu plus en étagement négatif c'est à dire avoir un petit peu plus d'intrado de l'aile et avoir un tout petit peu plus le ventre de l'avion du leader alors quand il ya des turbulences ou au départ pour apprendre la patrouille on fait ce qu'on appelle la patrouille serré lâche donc vous remarquerez que l'avion vert de l'équipier est un petit peu plus écarté de l'avion du leader à ce moment là ça change un petit peu la configuration un au niveau du rote de l'écartement pardon ça change un petit peu la configuration au niveau du retrait 1 et ça change aussi la configuration surtout au niveau de vous avez vu des roues qui cette fois ci regardez le train extérieur droit est presque en train de superposer le train principal avant alors quand quand tu pilotes là tes repères en gros ça demande beaucoup j'imagine de conjugaison sur tous les axes le moteur oui on va en parler on va parler de des commandes à juste les slides après on est un circuit visuel où tu regardes sans c'est ça tu es toujours en train de corriger oui tu es toujours en train de corriger simplement pour vous rassurer contrairement à la patrouille de france qui est relativement statique et immobile en patrouille serré vous vous ne ferez que transiter par les repères un coup vous allez être bien en retrait mais c'est l'écartement qui est pas bon un coup vous en aurez deux mais c'est l'étagement qui cette fois ci n'est pas bon du tout voilà en permanence vous allez être en train de corriger et donc ça veut dire que votre scan visuel est en train de remettre en question chacun des repères pour dire est ce que je corrige aux manches est ce que je corrige au gaz etc et justement en termes de correction au gaz on va voir un peu comment ça se passe là j'ai une jolie photo qui n'est pas si mal que ça donc c'est un avion de l'aéroclus brossil valois donc qui vous montre un petit peu plus concrètement je sais pas si elle apparaît bien à l'écran qui vous montre ce que sont en position d'écartement devant de retrait derrière et aussi de l'écartement retrait au niveau du train charge à chaque manique de vous montrer quelque chose qui lui va bien commun l'étagement négatif j'ai oublié d'en parler bien sûr voyez qu'on voit un petit peu le ventre au niveau de la queue de l'avion on voit le dessous de la queue de l'avion on voit de l'intrado de l'aile mais surtout vous avez remarqué que les roues sont situées franchement au dessus de la ligne d'horizon ce qui n'est pas toujours évident quand on a une ligne d'horizon qui est mal marqué quoi alors comment on pilote sa position alors l'étagement tout d'abord bah vous vous en doutez ça se tient à la profondeur et on le juge par en regardant le ventre comme je l'ai dit ou l'intrado de l'aile donc sur les photos de gauche j'ai volontairement mis quelque chose qui n'est pas parfait qui correspond tout à fait à quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la patrouille serré lâche ben là vous pouvez vous en rendre compte je trouve moi personnellement que l'étagement est quelque peu insuffisant on est limite level 1 le retrait donc dans l'ordre se tient au gaz donc je vous rappelle que le retrait c'est le fait d'avancer de reculer par rapport à l'avion du leader donc vous voyez que les repères c'est pas toujours évident de voir un petit peu cette notion de de saumon de plan fixe arrière par rapport au plan vertical charge à chacun de trouver un truc il y en a qui parle qui résonne avec les antennes d'autres préfèrent largement résonner avec les comment les caches de roues et les ailerons l'écartement se tient pardon aux ailerons chez les militaires on a tendance à parler encore d'un vieux terme qui dit qu'il parle le gauchissement vous avez compris les ailerons donc qui permet de tenir l'écartement donc l'écartement comme ça voilà donc cette fois ci l'écartement est un petit poil important dans les deux figures il ya il ya un auditeur à le four qui demande pourquoi est ce qu'il faut pas être level en étagement c'est aussi simple que ça il faut toujours se ménager une porte de sortie au cas où est bien le soit les turbulences soit une maladresse vous ferez aller en convergence vers l'avion si vous êtes level vous faites une touchette si vous avez pris soin de prendre un étagement légèrement négatif vous pariez sur le fait que vos ailes ne vont pas toucher et vous savez le double drame de toucher en vol même à une touchette faible quand vous avez des ailerons qui sont situés en bout d'aile comme ça le premier truc que vous touchez c'est l'aileron du leader et il ya fort à parier que si vous touchez l'aileron du leader vous le lever et vous augmentez la convergence du leader instantanément vers vous quoi donc ça c'est le scénario catastrophe donc l'étagement négatif c'est une toute petite porte de sortie la sécurité pour résumer la sécurité alors quelques exemples d'erreurs donc vous voyez que la première photo en haut à gauche l'étagement est très insuffisant on ne voit pas du tout d'un trado de l'aile on ne voit que l'extrado le retrait est beaucoup trop important regardez le l'extrémité du plan fixe à droite encadré en orange vous voyez qu'il n'est pas du tout en coïncidence avec le milieu du plan vertical 1 et puis l'écartement est insuffisant puisqu'en fait on devine que la casserole de l'hélice coïncide avec le milieu du volet de courbure donc c'est pas bon du tout quoi donc on sent bien qu'on est level est beaucoup trop en retrait avec un écartement encastré 1 donc ça ça se corrige vous verrez que ça vous arrivera souvent vous retrouver comme ça l'essentiel c'est de le détecter et de le corriger la photo du bas cette fois ci qu'est ce qu'on peut dire tout de suite c'est que l'étagement il est franchement positif donc là c'est dangereux on le voit pour deux raisons d'une part parce qu'on voit uniquement l'extrado de l'aile ça cache même les jambes de train et surtout vous remarquerez que l'avion est situé sous la ligne d'horizon donc là vous êtes en étagement positif ça présente un énorme inconvénient voire un danger parce que vous verrez la fin du slide vous expliquerai pourquoi l'étagement positif est extraordinairement dangereux surtout dans la configuration quand vous êtes ici en position à droite le retrait est insuffisant effectivement le gars se retrouve un petit poids l'avant enfin pour ça c'est discutable et l'écartement est beaucoup trop important on le mesure 1 au conne d'hélice qui est situé cette fois ci sur l'avant du saumon d'extrémité d'elle on revient sur les questions d'étagement là pascal il ya pas mal de débats il ya quelqu'un lucas qui demande est ce que l'étagement positif donc qui serait à l'inverse du négatif est dangereux oui il est dangereux attendez de voir le dernier slide vous allez comprendre pourquoi l'étagement positif est dangereux alors on attend patiemment voilà mais oui il est dangereux il est dangereux je vais tout de suite le dire il est dangereux dans la situation en prenez l'avion de la photo du bas si l'avion vire vers vous parce que là vous comprenez bien pour regarder l'avion comme ça votre tête est en train de regarder sur le côté vous êtes d'accord avec moi vous êtes en train de regarder sur le côté l'avion du nu s'il incline vers vous qu'est ce que vous allez faire pour quoi qu'il vous rentre dedans vous allez incliné aussi vous allez le masquer il va venir sur vous et vous aurez comme porte de sortie uniquement le fait de cabrer un grand coup pour pas qu'il vous rentre dedans c'est ça le danger de l'étagement positif et je vais l'illustrer la fin quoi donc impérativement ne dérogez pas à tous les moniteurs de volant pas de trou vous l'expliqueront c'est un étagement légèrement négatif c'est la porte de sortie c'est la sécurité on continue c'est parti voilà je décortique un petit peu le virage vous verrez que une fois vous avez appris à faire des grandes lignes droites en vol patrouille il faut attaquer les virages et là c'est pas simple alors on commence par le plus facile des virages c'est le virage extérieur donc vous comprenez que l'avion en vert c'est vous l'équipier et l'avion en jaune c'est le leader donc quand il va virer à gauche le but du joli dessin c'est de vous retrouver dans cette situation c'est à dire toujours en patrouille serré pendant l'inclinaison rassurez vous le leader n'ira pas chercher les grandes inclinaisons il fera du 20 degrés au départ 30 degrés grand maximum et puis ensuite une cadence et il part en virage vous vous l'avez accompagné pendant la mise en virage vous n'attendez pas qu'il ait fini de commencer son inclinaison vous l'accompagnez dès que vous voyez qu'il part vous débutez votre votre mise en place donc le principe c'est toujours le même étagement retrait écartement et alors comment ça se pilote j'aime beaucoup ce dessin parce que vous apercevez que la position de départ il faut que vous retrouviez plus haut que votre position de départ et un petit peu à gauche pour vous retrouver plus haut et un petit peu à gauche il faut avoir conjugué profondeur aileron à gauche c'est aussi simple que ça le départ de la mise en virage quand vous êtes équipier sur un virage extérieur c'est j'actionne la profondeur et je gauchis en même temps alors j'exagère le geste mais je peux vous dire que ce sont déjà des légères pressions ça déjà c'est pas facile mais si vous ne faites que ça il va se passer quelque chose c'est comme vous avez fait monter votre avion vous avez perdu une dizaine de kilomètres heure et donc votre avion commence à prendre du retrait par rapport à votre leader donc de ce fait pour éviter qu'il prenne du retrait a priori sans attendre d'avoir vu que l'avion du leader s'en va vous mettez un petit poil de gaz supplémentaire une fois que le leader a atteint son inclinaison et qu'il est dans le corps du virage à ce moment là le petit poil de gaz supplémentaire vous l'enlevez et vous revenez au réglage initial voilà donc là je vous ai décortiqué le bazar quoi donc je reprends virage extérieur profondeur gauchissement gaz facile il arrive le virage plus difficile à claude qui pose une question sur un mot de vocabulaire que tu as utilisé tout à l'heure tu as dit une fois qu'il est en virage il cadence est ce que tu peux le décrire ce oui ce langage militaire oui cadencer c'est le fait de faire du taux de virage c'est à dire que si vous ne faites qu'incliner vous ne mettez pas de profondeur vous n'aurez que de l'inclinaison alors sur un petit avion qui vire à 20 degrés dès que vous inclinez ça déclenche un virage ça déclenche du taux de virage du défilement la cadence c'est en quelque sorte le défilement vous imprimez si vous cadencez fort vous allez augmenter votre inclinaison et vous allez partir en cadence très forte cadencer c'est augmenter l'action à la profondeur dans le corps du virage donc vous augmentez un petit peu le facteur de charge merci la patrouille de france utilise cette expression en cadence en cadence ça veut dire que s'ils partent en boucle ils tirent sur le manche ou alors si c'est dans un virage ils inclinent on incline et on cadence c'est à dire il incline et une fois qu'il a atteint l'inclinaison voulu il agit sur la profondeur pour faire défiler le de l'avion ça donne une information aux équipiers qui sont dans l'aile de savoir à quel moment il faut eux aussi tirer sur le manche voilà pourquoi j'utilise le mot cadence je reviens à mon sujet le virage intérieur c'est le plus difficile parce qu'à ce moment là le leader va virer vers vous regardez ça va donner ça alors c'est impressionnant parce qu'au départ vous voyez vous n'y attendez pas alors au départ le leader toutes les premières séances va vous dire attention je vire vers vous top il donnera un top ce qui fait que vous vous y attendez vous attendez à voir quelqu'un qui vire vers vous alors vous êtes déjà en patrouille serré et là vous avez vu le dessin l'indique très bien que votre position d'équipier va consister à descendre pour rester dans le plan des ailes et à vous écarter un petit peu sur la droite pour ne pas vous rapprocher et ben c'est très simple il va falloir faire exactement pareil c'est à dire au niveau de la gouverne de profondeur j'incline j'incline je pousse et je réduis les gaz parce que si je fais descendre mon avion à ce moment là j'aurai tendance à prendre 10 km heure de plus et comme je veux pas dépasser mon leader eh ben j'enlève un petit poil de gaz donc je refais le geste au moment où le leader vient vers moi j'incline je pousse je réduis ou éventuellement je pousse j'incline je réduis pareil pas de questions sur cette affaire non je vois pas de questions moi aussi j'écoute avec attention ce que tu étais en train d'expliquer je regardais pas le chat ça n'est pas ça n'est pas évident mais c'est une gestuelle qu'on acquiert relativement facilement alors rassurez-vous au départ ça donne un petit peu quelque chose qui flotte un peu comme ça avec des positions un peu aléatoires mais avec la gestuelle on finit par prendre l'habitude et ça devient quelque chose qui devient très naturel mais rassurez-vous au départ c'est très loin quelque chose comme ça c'est plutôt quelque chose qui va donner quelque chose voyez ce que je veux dire un petit peu instable et une fois que le leader est dans le corps du virage on revient se mettre en patrouille serrée et je montre effectivement un avion qui oscille parce qu'effectivement au départ je peux vous dire que vous oscillez par rapport au leader quoi on passe à la suite un autre exercice de débutants consiste à faire du changement d'aile le changement d'aile le leader vous fera signe comme ça et vous dira ok toi tu change d'aile et tu te retrouves à gauche à ce moment là donc il s'agit d'utiliser une méthode qui est relativement carré et rectangle alors c'est pas que nous les militaires on aime tout ce qui est carré et rectangle c'est tout simplement que le changement d'aile de forme carré ou rectangle est la seule technique qui permet de parfaitement contrôler sa trajectoire et je peux vous dire qu'il ya des surprises au départ quand il faut utiliser cette méthode donc là je vous montre le petit visuel donc dans un premier temps on commence par augmenter le retrait en enlevant un petit poil de gaz une fois qu'on a atteint la position de l'avion en blanc on réajuste le petit poil de gaz de manière à arrêter l'avion parce que si vous ne faites qu'enlever des gaz votre avion lui il va continuer à s'en aller vous êtes d'accord avec moi donc pour l'arrêter dans la position en blanc il faut réajuster le régime et l'astuce ça consiste à avoir jeté un petit coup d'oeil au régime moteur juste avoir juste avant d'avoir enlevé la petite pichenette de gaz donc vous arrêtez cet avion et une fois que votre avion est immobile là vous faites la translation par un petit poil de gauchy ou un petit poil d'aileron pour utiliser le vocabulaire donc un petit poil d'aileron ça va vous faire translater votre avion mais si vous ne faites que mettre un petit poil d'aileron votre avion va translater mais il va aussi reculer par rapport au leader puisque vous faites une trajectoire qui est plus importante donc il faudra ajuster un petit poil de gaz pendant la translation quand je dis un petit poil de gaz je peux vous assurer que c'est une épaisseur d'aiguille du régime moteur quoi une fois que vous avez contrôlé la position le deuxième avion blanc sur la partie gauche c'est à dire que vous avez su arrêter l'avion pour qu'il arrête de translater et ne pas le faire reculer ni avancer à ce moment là vous revenez diminuer l'écartement en montant donc dans un premier temps vous réduisez l'étagement dans un deuxième temps et c'est ce qu'on voit là vous réduisez le retrait et dans un dernier temps vous réduisez étagement retrait écartement vous revenez vous mettre en patrouille serrée sur le leader donc au niveau du petit visuel merci thibault pour le petit visuel animé j'aime beaucoup est-ce qu'il ya des questions sur cette aventure des changements bel alors il est évident que au départ quand vous allez le faire ça va donner des petits gags de ce genre là c'est à dire c'est pas parfaitement droit on se laisse reculer on coupe dans le fromage c'est pas du tout comme ça qu'il faut pratiquer encore une fois l'intérêt de cet exercice bien rectangulaire c'est d'apprendre à contrôler sa trajectoire et je peux vous dire que en soi c'est pas facile et les joues rougissent et les gouttes commencent à perler quoi autre cas de figure d'erreur c'est celui qui veut aller vite et qui coupe dans le fromage ça c'est le plus sûr moyen de foutre un petit coup d'hélice dans la queue de l'avion du leader quoi c'est vraiment super clair merci pascal il ya même des il ya pas mal de commentaires qui disent très bien expliqué c'est ça on a l'impression que c'est simple quand tu nous dis que c'est que c'est pas facile on n'arrive pas à y croire mais mais encore une fois c'est pas dissuasif à ce que je dis c'est une gestuelle qui s'acquiert c'est au même titre que la première fois vous allez vous poser sur un terrain en vol montagne c'est dur mais au bout de trois quatre dix fois que vous l'aurez fait vous allez voir ça finit par rentrer quoi c'est ça qui est en ok qui est intéressant il y a vraiment aller en passant est ce que c'est pas plus compliqué de gérer les gaz sur une machine micrométrique tu sais c'est ces avions qu'on les où tu tournes c'est une grosse manette de gaz que tu peux appuyer ou ou régler c'est indiscutablement je crois même ça bannis totalement enfin oui si c'est ce que j'imagine c'est à dire où tu ne peux pas donner des petits coups de gaz facile moi je serais tenté de dire que c'est la patrouille est infaisable quoi la patrouille serrée sur ce qu'en fait très sincèrement regardez ma main quand vous êtes en patrouille serrée la manette des gaz elle passe son temps à faire ça quoi passer votre temps à faire comme ça un bon petit coup de gaz pour revenir récupérer je l'enlève je remets oui rien n'est figé ni la profondeur ni le gauchissement ni la manette des gaz quoi donc une manette micrométrique bon sens pas trop quoi allez on va avancer je vous propose de voir c'est ce que vous avez dit on arrive bientôt la fin du briefing je vous propose de voir des exemples de manoeuvres dangereuses qui n'ont pas grand chose à voir avec la patrouille serrée mais qui montre que l'étagement positif il faut éviter à tout prix là essayez de vous imaginer donc vous êtes à bord de votre avion un joli petit dessin vous êtes en place gauche et là vous êtes en train de rejoindre un copain à qui vous avez promis d'aller faire une jolie photo donc là on voit tout de suite que le copain qui est devant il est vous êtes en étagement positif par rapport à lui parce que pourquoi parce que vous voyez essentiellement de l'extrado de ses ailes et vous avez repéré que son avion est situé légèrement sous l'horizon donc ça garantit qu'il vous êtes en étagement légèrement positif donc là pour pouvoir le ramarrer pour pouvoir venir à côté de lui vous avez mis des gaz vous avez 20 30 kilomètres de plus que lui une vingtaine de kilomètres heure et vous vous rapprochez toujours en étagement positif je rappelle que je suis en train de vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas faire vous êtes en étagement positif vous vous rapprochez de lui pour la photo voilà et là à un moment donné lui lui prend l'idée d'incliner à 10 degrés d'inclinaison pour changer ou modifier un petit peu la trajectoire parce qu'il sait pas bien où vous êtes un il vous voit pas derrière c'est pas comme un avion de chasse où vous avez deux rétroviseurs qui vous permettent de surveiller l'arrivée des équipiers là il n'y a rien il vous voit pas le gars à moins que ce soit l'équipier en place droite qui vous surveille utilise il arrive il arrive mais c'est tout ce qui se passe quoi donc là le scénario catastrophe est en train de se mettre en place d'accord là vous inclinez aussi mais vous augmentez l'inclinaison pour rester et l'éviter et qu'est ce qui se passe il arrive souvent mais et vous êtes en direction de la touchette puisque les deux trajectoires sont convergentes voilà ce que j'appelle moi le scénario catastrophe du rapprochement étagement positif donc approche par l'arrière avec étagement positif non alors je vais montrer maintenant ce qu'il faut faire super d'abord tout d'abord excusez moi le rapprochement plein cul ce que j'appelle c'est à dire plein secteur arrière non alors on est plein secteur arrière et level l'étagement est nul pourquoi parce que l'avion est légèrement au dessus de l'horizon il est non loin du repère par brise qu'on vous a appris vous savez qui permet de mettre la piste en finale et puis on voit que on voit autant la partie gauche que la partie droite de l'avion donc il est légèrement vous êtes quasiment plein cul et ça la difficulté de ça c'est une difficulté de relatif c'est à dire que pour rassembler donc là il est gros bien sûr on est dans les derniers mètres mais de loin quand on ramarre plein cul sur quelqu'un on a tendance à rester plein gaz on se rend pas compte qu'on est en train de prendre 10 20 30 40 50 km heure de plus que lui pour le ramarrer et le relatif est ainsi fait la notion de relatif est ainsi fait que comme il n'y a pas de défilement mais que ça n'est ni plus ni moins qu'un rapprochement par rapport à vous c'est un petit peu comme le rapprochement des véhicules sur l'autoroute quand vous ramarrez quelqu'un à grande vitesse sur l'autoroute c'est dans la dernière dizaine de mètres que vous vous rendez compte que le mec est en train de vous gicler vous explosez à la figure et ben là c'est exactement pareil il n'y a aucun repère au sol et en vol pour vous montrer que le gars il est en train de vous gicler dans la figure et c'est dans les derniers instants où il va falloir pousser brutalement sur le manche ou mettre en place une procédure d'évitement donc c'est pour ça qu'on ne ramarre pas plein cul mais qu'on ramarre de cette manière c'est à dire on fait ce qu'on appelle une approche décalée route parallèle j'insiste bien sur route parallèle avec un étagement négatif vous voyez que l'avion du leader ou l'avion du copain est au dessus de l'horizon on voit l'intrado de l'aile et à ce moment là le fait qu'il soit sur le côté permet de déceler le défilement de rapprochement donc quand vous rapprochez quelqu'un vous rapprochez toujours de cette manière là d'ailleurs c'est un principe pédagogique du rassemblement après décollage on remarque comme ça on remarque pas plaintus voilà donc une fois que vous arrivez en place si le gars refait le même truc que dans le premier thème que j'ai abordé à s'y vire vers vous ben vous voyez instantanément que l'étagement négatif c'est votre porte de sortie vous voyez l'astuce moi je le vois super clair donc en conclusion une pratique encadrée et garante de sécurité n'improvisez pas à jouer à la patrouille serrée en vol c'est sûr vous allez courir au gag d'être éloigné de quelqu'un pour faire une photo c'est pas ce que j'appelle faire de la patrouille bien évidemment tout le monde est capable de faire ça faites gaffe si vous êtes en étagement positif encore une fois pour la photo faites gaffe quand le gars va virer vers vous s'il vire vers vous sachez anticiper cette situation écartez-vous de manière à ce qui passe pas sous votre nez voilà thibault a mis quelques exemples de d'aéroclub qui propose de la de la formation vol patrouille donc il ya l'île roubaix tour coin saint-junien l'aéroclub de touraine voilà et je peux vous dire qu'il y en a bien d'autres qui proposent aussi du vol patrouille voilà et ça c'est le joli slide qui concerne le bouquin apprentissage vol patrouille thibault si tu veux en dire deux mots sachez que il ya bien d'autres exercices qui sont décrits là dedans il ya un paquet de pages un paquet de crobares un paquet d'astuces un paquet de conseils notamment sur les notions relatives de conduite de patrouille etc j'ouvre une page au hasard voilà c'est fait de texte de petits schémas de tout ça ça vous permet d'aller plus loin tu nous a les plus loin parce qu'il ya beaucoup d'exercices est ce que je te propose pascal c'est d'enlever ton partage d'écran je vais te récupérer en bonne qualité on va regarder une petite vidéo les trois aéroclub qui était cité tout à l'heure je les remercie ils ont ils ont été sympas ils ont répondu tous les trois je vous ai mis les liens dans la partie description vous est dans la partie description vous avez le lien vers les aéroclub quelques vidéos cette vidéo là on va mettre play qu'on va laisser en fond et je vais poser les questions qui vont être posées sur le chat et j'en ai noté déjà quelques unes tout à l'heure il y avait xavier qui demandait on va aller assez vite sur ces questions est ce qu'il y avait une largeur mini de piste pour envisager un décollage patrouille dans la mesure où l'activité n'est pas encadré ça fait appel au bon sens des leaders c'est à dire qu'il est évident qu'une mini bande qui fait à peine la largeur d'un avion c'est pas la peine d'envisager le décollage ps en revanche sur des mini bandes qui font tout juste la largeur c'est à dire même quand les ailes extrêmes débordent un tout petit peu il est arrivé d'envisager un décollage patrouille serré mais avec des gens qui ont déjà une certaine expérience donc idéalement plus la piste est large et plus c'est garant de sécurité mais il n'y a pas de dimension en revanche chez les militaires il y a une notion minimale de dimension de piste pour envisager le décollage ps il y avait alors il y a pas mal de questions je vais te les passer rapidement parce qu'elles sont intéressantes il y a pas mal de débats sur la turbulence de sillage est ce que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant est ce que l'étagement est important là dessus oui très bonne merci pour cette question le sillage et est un danger auquel il faut faire attention même si le sillage d'un avion d'aéro club n'est pas très méchant il ya quand même bien se rajouter au sillage aérodynamique le sillage de l'hélice ça fait un double sillage si je peux dire ça augmente ça amplifie ça doit être une préoccupation et ça les instructeurs vous l'expliqueront c'est à dire quand vous croisez derrière quelqu'un il faut éviter d'être comme la situation du slide je vous ai dit plein le cul plein que vous allez sentir vous serez dans un espèce de chaos vous allez même sentir que ça fait décrocher une partie de d'une des ailes vous allez sentir qu'une aile s'enfonce tout ça vous êtes dans le sillage ça quand vous êtes à 2 3000 pieds ça pose pas de souci vous avez perdu 100 200 pieds en revanche si vous apprenez à faire de la fmo formation de manoeuvre offensive en basse altitude c'est le seul endroit basse altitude donc j'entends par basse altitude quelque chose qui ressemble à 500 mille pieds si vous faites de la formation offensive c'est à dire quelque chose qui ressemble à ça voyez ce que je veux dire en basse altitude c'est le seul endroit où on dit de mettre un étagement positif de manière à ce que à chaque virage vous fassiez des croisements d'ailes par au dessus et que vous évitiez dans toute la mesure du possible le sillage aérodynamique de l'avion du guideur donc c'est quelque chose auquel vous serez sensibilisés pendant tout votre vol patrouille et vous verrez que rien qu'au premier décollage si vous décollez à 7 secondes derrière votre leader votre leader va cabrer un petit peu plus et vous aurez une pente normale les deux pentes différentes au décollage ont pour but d'éviter le sillage de l'un par rapport à l'autre et d'éviter finalement de vous amener au crash donc c'est quelque chose qui est très sensible aussi un choix alors je poursuis à françois je te salue françois d'aéro vfr qui dit il nous parlait des virages en persienne alors je j'avoue que je sais pas ce que c'est qu'un virage en persienne il demande s'il ya des expériences de virages en persienne en club et des retours d'expérience est ce que ça te parle alors oui c'est franc c'est françois baisse ouais c'est ça ouais bon salut françois bon alors oui le virage en persienne c'est un exercice qui se pratique c'est très sympa pour info le virage en persienne c'est je montre j'essaie de montrer au lieu de virer un patrouille serré comme ça dans un plan des ailes vous faites un virage qui ressemble à ça voilà ça se pratique ça présente un intérêt à vrai dire le virage en persienne ça sert quand la météo il ya un plafond au dessus et que en fait vous voulez pas mettre l'équipier à quatre avions le dernier équipier se retrouve dans le nuage ça sert à rien donc à quatre avions vous faites du virage en persienne donc certaines patrouilles qui veulent arriver au break qui veulent arriver en formation au lieu de à quatre avions au lieu de faire un énorme mouvement à quatre avions comme ça dans le plan des ailes et ben on pratiquait le volant persienne c'est pareil ça s'apprend c'est particulier il n'y a pas vraiment de repères ça fait appel à beaucoup de feeling et beaucoup de conseils il ya une et un petit débat sur l'étagement qui revient ça il y avait déjà des échanges tout à l'heure là c'est xavier qui dit est-ce que ça vaut le coup de se mettre en étagement positif en très basse altitude pour éviter le contact avec le sol oui ça vaut le coup alors quelle est quelle est l'idée qu'il y a derrière en fait c'est issu de techniques d'avions de chasse qui avait tendance à limer très très près du sol et si l'équipier était en étagement positif et que leader évite une ligne à haute tension ou un relief ou une ligne de crête si l'équipier est en étagement négatif la ligne de crête elle est pour lui donc le principe de base de l'étagement positif en vol basse altitude c'est précisément d'éviter encore plus le l'obstacle qui est en train d'éviter le leader voilà voilà c'est ça le principe de base après il est évident que faire du vol patrouille on a oui il est évident qu'en aéro club c'est l'exercice de style quoi voilà mais il faut avoir conscience que l'étagement positif en fmo en patrouille serré je veux dire c'est c'est très en patrouille serré non en effet mot l'étagement positif c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer ça nécessite beaucoup de changement d'aile pas perdre le visuel alors que le leader en train de passer sous le nez donc je serais tenté de dire que c'est un exercice de style on a dû en aéro club quoi ok donc retenez surtout étagement négatif dans tout le temps tout le temps c'est marrant parce que ça fait beaucoup débat il ya une question que je t'avais pas relevé mais il y avait quelqu'un qui disait quand on est sur une aile haute est ce que quand on est sur une aile haute c'est pas du coup la sécurité voudrait pas qu'on se mette en étagement positif alors quand on a compris ce que tu nous a expliqué non ça change rien l'étagement négatif concerne tous les avions le but c'est de passer en dessous non par contre ce qui change ce qui va changer avec l'aile haute j'en conviens si vous êtes level c'est à dire à la même hauteur que le gars qui a un avion à haute vous allez forcément voir que de l'intrado de son aile non forcément le repère n'est plus celui là ce sera peut-être de voir un peu le ventre de l'avion ou quelque chose comme ça mais n'oubliez pas que l'idée de manoeuvre c'est si vous avez été en train de changer le post radio là vous êtes en ps la radio est à droite et que le gars vient de déclencher un tout petit correction de virage vers vous eh ben le fait d'avoir été en étagement négatif comme c'est préconisé ça ça vous permettra si vous êtes encastré de ne pas toucher c'est aussi simple que ça le but c'est de ne pas faire de touchette coin ok nous avons pas parlé des manoeuvres d'évitement oui je pense que tu en parles dans ton livre pascal on n'a pas pu tout aborder malheureusement ouais j'en parle beaucoup des manoeuvres d'évitement oui c'est vrai qu'il aurait fallu que je parle des rassemblements mais là il m'aurait fallu si tu m'avais donné cinq heures je t'en parlais pendant cinq heures mais j'imagine on va s'arrêter là on a déjà l'évitement l'évitement juste les rendez aussi si si pourquoi pourquoi créer de frustration l'évitement ça consiste à passer derrière l'avion du leader et à sortir derrière mais ça ressemble un tout petit peu à la manoeuvre qu'on a vu qui est le dernier slide où on voit le gars qui nous passe dessus comme ça voilà devant sauf que là c'est le leader qui nous passe devant nous aussi on doit faire un évitement on pousse sur le manche on passe derrière en dessous derrière voilà le principe de l'évitement il est là quoi mais ça ça supposerait qu'il aurait fallu parler auparavant des rassemblements oui beaucoup de beaucoup de sujets en tout cas tu nous a fait une super intro pascal sur des thèmes où tu as su mettre des mots simples des notions simples qui étaient abordables j'espère que j'espère qu'on a pu répondre au maximum aux questions en tout cas moi je te remercie vraiment pour ton pour ton temps parce que c'est toi qui a mis toute la matière du cours qui a passé du temps pour qu'on travaille ensemble sur le cours sur la connexion sur tout ça donc merci à toi est ce que tu veux rajouter quelque chose pascal sur non 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 pratiquer du vol en patrouille voyez avec vos clubs et puis surtout soyez prudent et n'improvisez pas et utiliser des instructeurs à bord c'est vraiment le conseil que je veux vous donner pour un et bah pour qu'ils seront ravis de donner des conseils voilà thibault pour finir je vous rappelle le lien vers le livre de pascal qui est en partie description si vous voulez aller plus loin les liens vers les aéros clubs j'en ai cité trois mais il y en a d'autres et puis nous on se retrouve la semaine prochaine je serai tout seul pour animer le cours cette fois ci on parlera de choses beaucoup plus pragmatique en formation de pilotes privés on va parler du briefing avant décollage briefing roulage et briefing avant décollage qu'on appelle aussi le briefing départ moi je vous donne rendez vous jeudi prochain à 21h et je vous dis bonsoir salut pascal et bonsoir à tous bonsoir à tous salut pascal et bonsoir à tous Bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501